1945, c'est la fin de la guerre. Maintenant, on peut reprendre espoir. Maintenant, on peut recommencer vraiment à vivre. À cause des restrictions du gouvernement fédéral, plusieurs avaient été obligés de faire des économies, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas acheter bon nombre de biens. Maintenant, tout va réapparaître. La censure disparaît, la main-d'oeuvre maintenant devient beaucoup plus libre, les salaires sont libérés, le rationnement, les choses ont dû passer. Et dans les magasins réapparaissent les appareils électriques. Maintenant, on peut songer à s'acheter une automobile et même avoir des pneus neufs. Le retour à la paix signifie un retour à la vie normale. Les restrictions imposées par la guerre disparaissent, l'argent est moins rare. Certains magasins organisent des défilés de mode que les passants peuvent voir à travers les vitrines. La société de grande consommation commence. Non seulement maintenant, on va pouvoir utiliser ces économies, mais aussi pouvoir jouir d'un crédit beaucoup plus généralisé. C'est plus facile d'avoir des prêts. En 1945, le gouvernement fédéral décide d'accorder des prêts hypothécaires à ceux qui en ont besoin et met sur pied la Société centrale d'hypothèques et de logements. La construction reprend à la campagne, où le crédit agricole permet aux propriétaires terriens soit de rénover d'anciens bâtiments, soit d'en construire de nouveaux. Les vétérans, entre autres, vont avoir accès à des programmes particuliers qui vont leur permettre de construire leur propre maison. Les caisses populaires vont fournir des prêts. À ce moment-là, tout bouge, surtout dans ce domaine-là. Plusieurs villes profitent de ces programmes pour éliminer des taux dits. Les banlieues se développent selon un nouveau planning urbain. Les clients ont le plaisir de visiter leur maison à demi-construite et de voir son emplacement exact sur une maquette de la banlieue. Les maisons se multiplient. Le taux de natalité va augmenter considérablement. Non pas que la taille de la famille québécoise s'agrandit, mais il y a de plus en plus de femmes qui donnent naissance à un, deux ou trois enfants. C'est ce qu'on va appeler le bébé-boumou. La plupart des nouveaux centres domiciliaires comportent des terrains de jeu. Il faut de l'air et de l'espace pour les enfants. La société de consommation veut voir grandir ses futurs clients. Le phénomène bébé-boum n'est pas propre au Québec. C'est un phénomène vraiment du monde occidental. Une des conséquences, ce sera le rajeunissement de la population. Au Québec, en 1961, 45 % de la population a moins de 20 ans. Les immigrants venus d'Italie aménagent dans leur quartier des espaces pour leur sport favori, le foot, une nouveauté pour les Montréalais. L'immigration la plus importante est celle qui est en provenance d'Italie. En 1946, le Québec n'accueille que 38 immigrants d'origine italienne. Mais entre 1951 et 1960, chaque année, on en reçoit à peu près entre 5 000 et 8 500. En 1951, à Montréal, dans la ville de Montréal, les Italiens étaient le groupe le plus important après les francophones et les anglophones. Ils représentaient exactement 2,7 % de la population. Dix ans plus tard, ils dépassent 6 %. Si au cours de cette période, la population du Québec augmente d'environ 30 %, celle du Canada subit à peu près le même accroissement. Le sort que l'importance numérique du Québec au sein du Canada demeure à peu près la même. Ce sont surtout les villes qui profitent de l'augmentation de population. L'exode rural continue. Même si Duplessis essaie d'améliorer le sort des habitants, avec l'électrification rurale et l'adoption de plusieurs lois pour les inciter à rester sur leur ferme, beaucoup partent pour la ville. L'exode continue. En 1951, un habitant sur cinq demeure encore à la campagne. Et 11 ans plus tard, la population rurale ne représente plus que 11 % de la population totale du Québec. Il faut noter qu'alors, le taux de ruralité dans les autres provinces était beaucoup plus élevé que celui du Québec. Dans le monde scolaire, il y a urgence. Le principal problème est un problème d'équipement et d'espace. Plusieurs écoles ne comportent qu'une seule pièce où on doit accueillir des élèves de différents niveaux. Une seule personne enseigne à des enfants de première, deuxième ou troisième année. En 1951, sept écoles sur dix, en milieu rural, sont dans cette situation. Six d'entre elles n'ont pas d'électricité et quatre écoles sur dix n'ont pas l'eau courante. Le gouvernement de Maurice Duplessis fera construire des centaines d'écoles. Et lors de la campagne électorale de 1956, ce sera un des thèmes majeurs. Duplessis a daté sa province de centaines d'écoles en briques. Nous avons donc 4 046 écoles, 18 600 000 nouvelles classes, fréquentées par un million d'élèves. Un million d'élèves! Si on manquait de locaux et si plusieurs étaient désuets, il y avait une raison bien simple. Parce que depuis 1943, vu que l'instruction était obligatoire, le nombre d'élèves, aussi bien masculin que féminin, avait augmenté considérablement dans les écoles. Et on n'avait pas à ce moment-là trouvé des locaux suffisants. Et de plus, on avait dû engager des professeurs qui n'étaient pas toujours très compétents. Vous ne pouvez pas construire d'édifices célèbres. Vous ne pouvez pas construire une maison qui va durer. Si vous vous occupez presque pas des professeurs, et que vous passez votre temps à engéliver, ou à embellir la couverture seulement. L'enseignement élémentaire est l'enseignement primordial. Il n'y aurait pas de maître d'éléticien s'il n'y avait pas eu d'enseignement élémentaire. C'est d'abord! Soumis à la loi de l'instruction publique, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, ils peuvent les retirer. Bien des francophones ne se gênent pas pour le faire, avec le résultat suivant. Trois fois moins de francophones que d'anglophones atteignent leur onzième année. Et d'après les statistiques, seulement 13 élèves sur 100 dépassent la onzième. Même si le nombre de collèges classiques augmente considérablement, et que plusieurs d'entre eux sont destinés uniquement aux jeunes filles, les femmes sont quand même très peu nombreuses au niveau universitaire. Elles représentent seulement 20 % du nombre total d'étudiants. Pendant la guerre, les femmes ont occupé des postes réservés jusque-là aux hommes. La paix venue, elles travaillent toujours dans des secteurs dits masculins, où elles sont soumises aux mêmes règlements que les hommes, comme poinçonnées en arrivant au travail et repoinçonnées en partant. Les développements de la province de Québec dans le domaine industriel sont fantastiques. Ceux qui, comme moi, sont obligés, à différentes époques, à différentes périodes, de parcourir notre immense province, la plus grande de la Confédération, constatent des progrès et des développements incroyables. Il faut les voir pour les constater. Mais ils sont tellement nombreux, situés à tellement d'endroits, qu'il n'est pas permis de ne pas les voir. Il n'y a pas que les multinationales qui font du progrès. Des entreprises canadiennes-françaises connaissent un développement extrêmement rapide. Citons pour mémoire les bombardiers, les vachons, les cimards, les brillants. Leurs entreprises peuvent maintenant compter sur un plus grand nombre de diplômés universitaires, ingénieurs ou architectes. Le profil de Montréal se modifie. La moitié de la population de la province vit dans la région métropolitaine. De nouveaux logements sont donc nécessaires. Dans un quartier surnommé le Red Light, quartier malfamé, on démolit un pâté de maison pour répondre aux exigences du plan d'Auzois, un plan de construction d'habitation à loyer modique. Une forte augmentation de la circulation automobile force les grandes municipalités à élargir leurs rues et leurs routes. Progrès oblige. Tout n'est pas que progrès pour Montréal durant cette période. Le fait, par exemple, qu'on utilise de plus en plus de camions pour le transport va signifier que les réseaux ferroliaires vont perdre son importance. Et comme Montréal était la capitale de ces réseaux-là, ainsi, on est vraiment marqués. Avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, le port de Montréal lui aussi perd de son importance. Maintenant, beaucoup de navires passent tout droit, comme ceux qui transportent le minerai de fer du Nouveau-Québec vers les États-Unis. C'est à cette époque que Montréal commence à perdre son titre de métropole au profit de Toronto. Si le visage de Montréal change sur le plan physique, sur le plan économique, il change peut-être encore plus sur le plan démographique. La plupart des immigrants qui arrivent au Québec vont s'installer dans la région de Montréal, souvent dans des quartiers que vont presque abandonner les francophones qui, eux, vont s'installer dans les banlieues. La grande majorité de ces immigrants adoptent la langue anglaise. Pourquoi ? Peut-être parce que leur choix était d'abord l'Amérique, ensuite le Canada, et qu'ils se retrouvent malgré eux dans une province catholique et francophone. De plus, le système scolaire français au Québec est un système confessionnel catholique. Alors, certains préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles protestantes, donc anglaises. Elle occupait encore une place extrêmement importante au niveau de la haute finance, et aussi dans le domaine culturel. Les anglophones de Montréal avaient leurs propres écoles, leurs propres journaux, leurs propres églises, et ils contribuaient beaucoup au développement de la vie culturelle de Montréal. Si la moitié de la population de la province de Québec vit dans la région de Montréal, l'autre moitié vit dans des régions où les développements sont beaucoup plus lents. La région de Québec progresse très peu. 95 % de sa population est française catholique. La population aussi commence à déserter le centre de la ville pour aller s'établir un peu en banlieue, entre autres à l'Imoilou. Sainte-Foy, Jean-Lebourg, Beauport vont connaître aussi des développements démographiques assez intéressants. La ville de Québec est une ville de fonctionnaires, et entre 1944 et 1960, leur nombre va doubler. Comme leur emploi est surtout d'ordre politique, et que le pouvoir ne bouge pas, ils ne bougent pas non plus. Immobilisme. Il y a un autre secteur de l'économie où les Québécois vont s'affirmer de plus en plus, c'est celui de l'hydroélectricité. Pour répondre aux besoins accrus d'énergie, Hydro-Québec, fondé en 1944, va agrandir les centrales déjà existantes et en construire plusieurs autres. La province de Québec est le pays le plus riche en électricité, le deuxième au point de vue de potentiel électrique au monde. C'est l'endroit où l'électricité sert le plus de monde. La région qui se développe le plus rapidement, c'est la Mauricie, grâce à la rivière Saint-Maurice. Une rivière tumultueuse, parfaite pour la construction de barrages. Les nouvelles usines auront ainsi accès à des sources d'énergie quasi inépuisables. L'idée de nationaliser le système hydroélectrique, née dans les années 30, réapparaît. On va développer les pâtes et papiers, on va développer les produits chimiques, on va développer de la luminerie. Quant à la région des cantons de l'Est, elle va adopter un nouveau nom pour la désigner l'Estrie. Les principales villes sont Sherbrooke, Grambay, Drummondville, Windsor. On y retrouve des usines de pâtes et papiers, des usines textiles. La province de Québec se développe. Il n'y a que les aveux volontaires qui ne veulent pas voir, ou qui ne veulent pas voir, malgré qu'ils paraissent avoir des yeux, bénit cette vérité évidente. Nous voulons également faire des réformes dans plusieurs champs d'action. Nous ne voulons pas vous promettre tout ce que nous sommes capables de dire. Je ne crois pas aux promesses électorales multipliées. Il y avait tout un système de corruption. Pendant les élections, c'était un déchaînement d'achats de votes par toutes sortes de moyens. On mettait le curé de son côté en pavant l'entrée de son presbytère. On distribuait de la boisson aux gens. Enfin, c'était une corruption généralisée. Mais Duplessis lui-même ne se mêlait pas de ces petites choses-là. C'était fait par ses organisateurs électoraux. C'était fait par le trésorier de l'Union nationale. Donc, Duplessis, personnellement, il n'est pas quelqu'un qui a cherché à s'enrichir. Il y avait certains curés qui montraient beaucoup plus de zèle que bon nombre d'évêques. On le voyait d'ailleurs lors des campagnes électorales. Au serment, on apprenait que le ciel était bleu et que l'enfer était rouge. Les régions rurales, plus que tout autre, profitent des largesses du gouvernement. Dans chaque comté, un homme important, l'organisateur de l'Union nationale, préside à la distribution des contrats. Chaque contrat comporte une clause illicite en vertu de laquelle le contracteur verse au parti de l'Union nationale environ 10 %. Ainsi s'enrichit la caisse électorale, sans oublier l'argent des amis du parti. Il y avait des comtés ruraux où il y avait 10 000 électeurs qui avaient droit à un député, puis des comtés urbains où il y avait 140 000 électeurs qui avaient droit à un député. Alors, vous comprenez que si vous êtes populaire dans les milieux ruraux, vous avez de chances d'avoir la majorité de donner des sièges à l'Assemblée nationale puis de rester au pouvoir. La province de Québec traverse une période de progrès énorme au point de vue industriel et commercial. Mais malgré tout ça, j'ai dit que l'agriculture est, et doit demeurer, l'industrie fondamentale a fier de notre économie. Lors des élections, il arrivait parfois qu'on essaie d'acheter les consciences ou du moins les votes. Une autre façon de gagner les élections, c'est la personnification. En langage populaire, c'est le passage de télégraphe. Certaines personnes, munies d'une fausse identité, étaient payées pour aller voter à la place d'une autre, un absent, un malade ou une personne défunte. La légende raconte que dans un petit village de la Beauce, un jour d'élection, il s'est retrouvé dans l'urne de scrutin plus de votes qu'il n'y avait d'électeurs légitimes. On a alors demandé au premier ministre de commenter la chose et il a tout simplement répondu « Cela montre l'enthousiasme de la population pour l'Union nationale. » La corruption et le patronage qui existent à l'époque de Duplessis en surprennent bien peu. Peu sont scandalisés de ce qui se passe car on sait que ça se passe ailleurs, dans d'autres provinces, que ça se passe au niveau fédéral. Ça s'est passé avant, ça se passera après. On sait fort bien qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les industriels se sont enrichis de façon outrageuse avec l'industrie de guerre. ont joué malgré tout d'une assez grande liberté. L'Église catholique est toujours présente, elle surveille tout, mais plusieurs maintenant commencent à prendre leur distance vis-à-vis de la religion. Ce n'est pas encore la révolution dans les idées, ni même l'idée d'une révolution, mais elle se prépare. Il y avait aussi des collèges classiques qui recevaient des octrois plus élevés, si pendant la campagne électorale, ils avaient la bonne idée de montrer publiquement leur reconnaissance. Duplicie avait une façon de s'adresser directement à la population dans des mots simples et d'inspirer la confiance au peuple. Parce que ce n'est pas juste les ruraux qui votaient pour lui. Même dans des comtés ouvriers, canadiens-français, souvent on votait pour l'Union nationale, pour Duplicie. Qu'est-ce qui tenait à une certaine affection pour Duplicie? Qu'est-ce qui tenait au patronage, à la corruption? C'est bien difficile à départager, mais Duplicie incarnait une certaine image de la population canadienne-française. Mais il faut dire que c'est une image qui était loin d'être acceptée par tout le monde chez les Canadiens-français. Et un endroit où Duplicie n'était pas populaire du tout, c'est chez les intellectuels, qu'il appelait des belles-teux de nuages, des poètes. Mais les poètes le lui rendaient bien. Il s'agit d'oublier les discours, les causes des discours. Il s'agit de réaliser que nous sommes le gouvernement de tout le peuple de la province de Québec, indépendamment des convictions politiques et indépendamment de l'approbation ou des approbations que nous avons reçues. C'est un gouvernement de Québec qui a été élu, représentant de l'Union nationale, mais une fois élu, nous représentons toute la province de Québec. Les injures dont j'ai été l'objet durant la lutte, veuillez le croire, les oubliez. Je pardonne à ceux qui les ont dites et j'espère qu'ils ne s'en rappeleront pas plus que moi parce que je suis sûr qu'en s'en rappelant, qu'il y aura des remords que je voudrais leur éviter. Les intellectuels québécois sont peut-être parmi les premiers à réclamer des changements, à réclamer une plus grande ouverture. Ils dénoncent la politique de l'Union nationale, la politique de Duplessis. On va les retrouver ces gens-là au devoir parmi les éditorialistes. On va les retrouver dans des petites revues. Entre autres, à Cité libre, une nouvelle revue anti-duplessiste où on peut lire sous la signature d'un certain Pierre-Éliott Trudeau, « Ouvrez les fenêtres, cette province meurt d'asphyxie. » Déjà en 1948, il y avait un groupe d'artistes, d'intellectuels qui avaient signé un manifeste, le refus global. Au diable, goupillons et la tuque. Par-delà le christianisme, nous touchons la brûlante fraternité humaine dont il est devenu la porte fermée, « Le règne de la peur multiforme est terminé. » Le texte du refus global est loin de faire la manchette des journaux. Pour certains qui en prennent connaissance, c'est tout simplement un rêve de poète, un rêve d'artistes qui n'ont pas reçu encore assez d'argent du gouvernement. Mais ces petits cercles-là, cette opposition-là est extrêmement importante. C'est encore marginal, mais c'est le ferment qui va annoncer des changements importants. En fin de compte, on peut se demander si l'Église a plus servi du Plessis que du Plessis a servi l'Église. En somme, ça peut être été un échange de bons services. Sur le plan personnel, Du Plessis était certainement un croyant sincère qui vouait une dévotion toute particulière à Saint-Joseph, le patron des travailleurs. Le mercredi, jour consacré à Saint-Joseph, est celui où Du Plessis a annoncé la plupart de ses grandes décisions. C'est ce jour-là qu'il a donné à la province de Québec son drapeau, le fleur d'Élysée. C'est ce jour-là aussi où il a adopté les lois les plus importantes. Le mercredi, habituellement, il allait à la messe pour rendre hommage à Saint-Joseph. Et d'ailleurs, il était un fidèle très habitué de l'oratoire Saint-Joseph. Toutes ces décisions sont reliées à un goût du pouvoir, à un amour du pouvoir. Du Plessis disait qu'il avait épousé la province et que c'était sa seule maîtresse. Du Plessis était vraiment à l'image des Canadiens français de son époque. Il était croyant. Il était aussi nationaliste. Mais d'un nationalisme bien caractérisé. Je vous le dis en toute franchise, que mes adversaires me décrivent, qui me déniquent, qui m'insultent, ça ne fait rien, mais pas la province et pas la reste. Pour lui, l'autonomie provinciale était plus qu'un cheval de bataille. C'était extrêmement important pour l'avenir de la province. Il voulait, disait-il, préserver le butin de nos ancêtres. On va le voir, entre autres, avec son opposition à un certain nombre de décisions du gouvernement fédéral. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements provinciaux avaient cédé au gouvernement fédéral pour le temps de la guerre le pouvoir de taxer directement les citoyens. La paix revient et le fédéral ne veut plus remettre aux provinces ce pouvoir-là. Duplessis a beau le réclamer maintes et maintes fois à l'occasion de bon nombre de conférences fédérales-provinciales, le fédéral ne bouge pas. Ce qui a été cédé semble l'avoir été définitivement. Hier comme aujourd'hui et aujourd'hui comme demain, je suis le même homme. Vous me connaissez et vous savez que mon plus grand désir, ma seule pensée, c'est de donner tout ce que la Providence a pu me procurer, de mettre dans la balance des destinées de la province des faibles talents dont j'ai hérité, la force que j'ai encore, veuillez me croire, pour que nous gardions dans la province de Québec la clé de la maison paternelle, de la grande maison paternelle. Pendant la guerre, le Canada, le gouvernement fédéral, a centralisé tous les pouvoirs à Ottawa. Mais une fois la guerre terminée, Ottawa ne veut plus redonner aux provinces leurs droits de taxation. Maurice Duplessis en tête. Québec, il faut bien le dire, va mener ce combat. La lutte que la province de Québec fait actuellement... Pour qu'on retourne aux provinces, et en particulier au Québec, les impôts auxquels il a droit. Le jour viendra aussi il n'y a qu'un seul gouvernement, il y aura un gouvernement socialiste ou communiste, chose qui ne pourra jamais arriver tant que la province de Québec aura sur le communiste et il y aura son indépendance. Et ça va être un affrontement sérieux, majeur, entre Québec et Ottawa. Et les gens vont appuyer Duplessis, même s'il est conservateur, même s'il est folklorique, même s'il est son vieux chapeau. Il n'aimerait pas qu'on fasse trop appel aux décisions de la Cour suprême du Canada, car il disait que la Cour suprême penchait toujours du même bord, du côté du fédéral. Duplessis va s'opposer à l'intrusion du fédéral dans le domaine de l'éducation. Le fédéral va vouloir verser des allocations directement aux universités. Duplessis va s'y opposer. Ce n'est que plus tard, sous la gouverne de Paul Sauvé et de son successeur Antonio Barrette, que le problème sera réglé. Duplessis ne peut pas retrouver son butin. Il crée alors, au milieu des années 1950, l'impôt provincial. Duplessis a aussi quelques bêtes noires, les communistes et les témoins de Jéhovah. Lors de la campagne électorale de 1956, il va dénoncer le fait que le gouvernement fédéral a autorisé l'importation d'eux en provenance de la Pologne. Dans une annonce publiée par son parti, on peut lire « Les Québécois forcés de manger des oeufs communistes. » Où est-elle danger? Quant aux témoins de Jéhovah, il constitue pour lui une menace à l'ordre public et aussi à la religion catholique parce que les témoins de Jéhovah dénoncent la Sainte Vierge, dénoncent le clergé, dénoncent le pape. Il va faire arrêter plusieurs témoins de Jéhovah. Et là, il y a un détenteur de permis d'alcool de Montréal qui va fournir les cautionnements pour ces témoins-là. « Les citoyens de la province de Québec, aient l'œil ouvert. L'apathie, l'indifférence, la complaisance sont trois facteurs de dénage. » Comme procureur général, parce que Duplessis, en plus d'être premier ministre, était aussi responsable de la justice, il va faire perdre le permis au détenteur. L'affaire va se retrouver devant les tribunaux et ira jusqu'à la Cour suprême. Et comme Duplessis l'avait peut-être prévu, il perdra à ce niveau-là. « Il faut avoir l'esprit en éveil. Il faut être sur la brèche tout le temps. On n'a pas le droit de dormir. On n'a pas le droit de s'amnoler lorsque le danger est à notre porte. » Si Maurice Duplessis est un nationaliste sincère, il est aussi un capitaliste paternaliste, un ami des multinationales, entre autres, des multinationales américaines. Mais cette amitié-là, vous savez, n'est pas gratuite parce qu'il compte sur elle pour développer les richesses naturelles du Québec. Il fait appel à des capitaux américains pour exploiter les mines de fer de la côte nord. Mais il faut que les ouvriers ne soient pas trop exigeants et restent calmes. Duplessis, qui est malin, fait en sorte que les syndicats ne nuisent pas au développement économique de sa province. « Le gouvernement actuel de Québec considère que le droit de grève est un droit sacré qui doit être conservé, qui doit être protégé. Et que ce droit de grève, assimilé à une opération majeure, doit être exercé à bonitien. parce qu'il y a une grève d'ouvriers, de patrons, de marchands, les gouvernements, les corporations municipales, qui retirent par taxe, tout en sauf. C'est pour ça qu'il faut exercer le droit à bonitien dans le cas d'une opération majeure. Comment on fait pour une opération majeure? C'est nécessaire. Vous avez ce droit-là, vous allez le garder et je vais le protéger. Pour Duplessis, un syndicat trop exigeant, un syndicat qui commence à s'agiter un peu trop et certainement noyauté par des communistes. Et c'est pour ça qu'en 1954, il fait adopter une loi qui permet de refuser l'accréditation syndicale à un syndicat où on pense que parmi les dirigeants, il y a des communistes. La période où Maurice Duplessis est au pouvoir est marquée par de nombreuses grèves, mais qui n'ont pas toutes les mêmes motifs de déclenchement. Il y a la grève dans le textile à Vallée-Fille, mais la plus importante, la plus marquante, la plus populaire, c'est sans doute celle dans Lamiante en 1949. Elle met aux prises l'Asbestos Company et les ouvriers qui réclament une légère augmentation de salaire. La compagnie refuse et ce sera le lock-out. Pire encore, la grève. La police intervient, c'est l'affrontement. La police intervient, c'est l'affrontement. La police intervient, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement. La police intervient, c'est l'affrontement. La police intervient, c'est l'affrontement. La police intervient, c'est l'affrontement. Les familles des ouvriers vont se retrouver dans la misère et on va faire un peu partout au Québec des quêtes. Des quêtes en argent, des quêtes en nourriture, des quêtes en vêtements. Le clergé va demander aux fidèles d'être généreux. Entre autres, l'archevêque de Montréal, Mgr Charbonneau. Ce dernier, d'ailleurs, va reprocher au gouvernement une trop grande dureté envers la classe ouvrière et peut-être aussi de ne pas tenir compte assez de la doctrine sociale de l'Église au sujet des ouvriers. Joseph Charbonneau, originaire de l'Ontario, devient archevêque de Montréal en 1940. Il le sera jusqu'en 1950, alors qu'il sera forcé de démissionner. Est-ce à cause de sa prise de position en faveur des ouvriers lors de la grève de l'Amiante? Est-ce à cause de son attitude dans l'administration de son diocèse? Il a dit « Je suis la grosse bête noire de l'épiscopat ». Si la région de l'Abitibi-Témiscamingue est exploitée déjà sous le régime français avec la traite des fourrures, il faut attendre quand même le 20e siècle pour que vraiment on puisse parler d'occupation du territoire. La grande crise a initié le mouvement de colonisation de l'Abitibi. On fonde des dizaines de villages, on fait appel à des curés missionnaires. Au programme, construire d'abord l'église, l'école et, s'il reste du temps, vivre. Quand une région s'ouvre au peuplement, on observe certains phénomènes de régression dans la vie matérielle. Les gens ne trouvent pas sur place, sur le front pionnier, le confort qu'ils avaient dans les communautés qu'ils ont quittées. La vie sociale se réorganise aussi parce qu'il n'y a pas d'institutions collectives qui vont supporter la vie des gens. Il n'y a pas de système scolaire, il n'y a pas de paroisse, il n'y a pas de conseil municipal, il n'y a pas de système judiciaire, il n'y a pas d'institution d'entraide, il n'y a pas d'association, il y a une sorte de vacouum de la vie collective. C'est en 1898 que l'Abitibi est détachée des territoires du Nord-Ouest et rattachée au Québec. Mais ce n'est qu'avec les années 1920 que cette région-là va commencer à être exploitée et habiter. Il y a une sociabilité qui s'est reconstruite dans le creuset de la famille, de la parenté et du voisinage et il y a des modèles culturels, il y a des figures culturelles qui sont nées aussi et qui sont ceux de ce que les Américains appellent la frontière. Alors il y a des traits, le goût de l'indépendance, le sens de l'initiative, la lutte qu'on doit mener quotidiennement contre les éléments de la nature et qu'on doit faire seul, encore une fois, qu'on doit faire dans une espèce d'isolement où la vie est très dure, où il y a un très grand individualisme qui se développe. Ça, encore une fois, c'est une chose qu'on n'a pas très bien vue parce qu'on imagine que cette nouvelle société rurale ressemble aux vieilles sociétés paysannes, qu'elle est coulée entièrement dans des formes communautaires et dépendantes, mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a des figures très vives d'individualisme qui se développent dans ces contextes pionniers. Il y a deux Abitibi, une dont le visage n'est pas trop reluisant, celui de l'agriculture. Les terres sont souvent rocheuses et de peu de rendement. L'autre Abitibi tire sa force de ces grandes richesses minières qui, encore de nos jours, sont la principale source de revenus de la région. On va découvrir des mines d'or, des mines de cuivre et entre 1920 et 1940, plusieurs villes minières vont être fondées. Rouen, Loranda, Malartic, Bourg-la-Marc, Tuparquet, Val d'Or. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la demande en cuivre va être énorme et entre 1945 et 1960, la production de cuivre sera multipliée par trois. La fin de la guerre et le retour à la prospérité vont signifier un certain arrêt dans le mouvement de colonisation. On va même commencer à abandonner les villages pour revenir en ville. Parce que, d'abord, la terre produisait peu et il y avait les mouches. Au cours des années 1950, la région de la Gaspésie demeure passablement isolée. Les chemins pour s'y rendre sont parfois quasi impraticables. Mais si, pendant la crise, la pêche et le bois avaient presque sombré dans le marasme, après la guerre, avec les années 1950, ces deux domaines-là connaissent un développement remarquable. De la Gaspésie à la rivière Rouge, sans oublier la Gatineau et la Mauricie, l'agriculteur Bûcheron fait place à l'ouvrier forestier. En 1945, la valeur de la coupe du bois était de 121 millions de dollars. 15 ans plus tard, elle atteint 172 millions. À la fin des années 1950, le corps du bois d'oeuvre utilisé au Québec vient de la Gaspésie, tout comme 10 % du bois pour la part du papier. La pêche aussi va se développer rapidement, surtout grâce à de nouveaux navires et à des usines de transformation du poisson. Si le gouvernement de l'Union nationale avait doté plusieurs mesures qui paraissaient rétrogrades, des mesures ultra-conservatrices reposant sur un nationalisme légèrement dépassé, cela ne voulait pas dire que le Québec lui-même, que le Québec était rétrograde. Il avait peut-être un certain retard par rapport à l'Ontario, mais il était sur bon nombre de domaines en avance sur plusieurs autres provinces. Il y avait des réformes à faire. Il fallait faire une réforme en profondeur du système de l'éducation. Il fallait mieux assurer les services sociaux. Il fallait moderniser la fonction publique. Il fallait que l'État contrôle un peu mieux son économie. En 1945, le ministre québécois des Mines, Jonathan Robinson, présente un projet de loi autorisant le gouvernement à céder pour une durée de 20 ans l'exploitation des ressources minières du Nouveau-Québec. Un genre de consortium de diverses compagnies se forme et prend le nom de Hollinger North Shore Exploration. Une autre compagnie se forme pour exploiter le minerai de fer, c'est l'Ironore Company. En 1950, la compagnie termine l'aménagement d'un port et construit un chemin de fer pour transporter le minerai de son lieu d'extraction jusqu'au port de Sétine. On évalue à 427 millions de tonnes la réserve de minerai. Les droits exigés par le Québec sont d'un cent la tonne extraite. Duplessis déclare que sa province est en train de devenir la Rure du Canada. Un chemin de fer de 574 kilomètres réunit la ville de Shefferville au port de Sétine. La première expédition de fer a lieu en 1954. Le minerai est acheminé vers les ports des Grands Lacs, surtout ceux de Cleveland et Buffalo. Les trains se composent habituellement de 80 à 115 wagons. C'est la cinquième fois que l'électorat de la province de Québec me confie l'administration de la province. Je ne dis pas ça, dans un but de ventardise, mais c'est simplement pour établir les faits. Il n'y a pas un premier ministre dans la province de Québec qui a été élu cinq fois avant celui qui vous parle. Il y a toutes sortes d'idées nouvelles qui germaient un peu partout. Ce qui arrive, c'est que le Québec a évolué plus rapidement que Duplessis. Il y a un genre de distorsion qui va s'établir entre le gouvernement et la masse des Québécois. Et lorsque celui-ci meurt en 1959, au mois de septembre, il est fort probable que le Québécois n'aurait pu voter pour Duplessis. à l'heure actuelle, la province de Québec est celle, si c'était top, avec plus de constance, de consistance et de stabilité. Il peut y avoir à un moment donné ce qu'on appelle des mots, ce qu'on appelle en français des flèches, qui durent l'espace d'un matin, comme certains chefs qui parlent. Mais il y a également des événements dont la durée et la stabilité sont des garanties de succès durables. Nous sommes ici sur cette laine de l'Amérique et descendant d'une race guerre vigoureuse dont la contribution à la Confédération canadienne a été et continue d'être particulièrement merveilleuse. Nous devons passer pour demain. au-dessus de la mêlée électorale, au-dessus des questions participatives, au-dessus des rancœurs personnelles, à la hauteur de la grandeur et de l'avenir d'une patrie que nous aimons et à laquelle nous allons consacrer le meilleur de nous. La majorité des Québécois ne se rend pas compte du besoin de grands changements. Mais pourtant, tout prend place pour des réformes majeures. Sous-titrage Société Radio-Canada